On a mouillé le maillot, passe en mode sniper aujourd'hui en s'essayant à une discipline souvent perçue comme du loisir mais qui compte ses clubs professionnels et ses compétitions, le paintball, en espérant ne pas être trop dans la ligne de mire. Bonjour Romain. Bonjour Christophe. Bon je viens faire du paintball mais est-ce que c'est vraiment du sport ? Alors oui, tu vas voir, on va être sur un terrain, c'est physique. Avec cette arme alors ? Avec cette arme, c'est un marqueur pour marquer les joueurs. Avec des petites billes de couleurs ? Avec des billes de couleurs oui, tout à fait. D'accord. D'abord il faut enfiler un équipement. Voilà. Bon Romain c'est bon je suis habillé, comment ça marche alors ? On va déjà t'apprendre la position du marqueur, dans le creux de l'omoplate, la bouteille bien coincée et comme ça t'as pas le poids, tu peux jouer d'une main sans problème. Tiens, essaye. C'est pas trop lourd ? Non. Ah et il y a la bonbonne quand même ? Ok. Attention la gâchette c'est très très sensible. Très sensible ? D'accord. Sache que t'as pas de viseur, c'est au jugé. D'accord. Quand tu tires. Donc là tu te mets bien, hop, tu vois, viens dans le creux, là. Voilà. Et là t'essaies de viser un arbre ? Un peu plus haut. Voilà. Un arbre ? D'accord. Celui que tu veux. Ah il s'en part vite. Ah oui. En compétition, on a le droit à 10,5 billes par seconde. D'accord. Donc, je vais te montrer. Regarde bien. Tu veux essayer ? Allez. Donc en rafale quoi. Ah non, ça fait pas pareil. Essaye rapidement avec un doigt. Ou avec deux doigts. Comme si tu voulais jouer du piano. Ah, c'est mieux là. Il y a plus qu'à aller sur le terrain. Alors, quels conseils tu peux me donner avant de rentrer dans l'arène ? Pas avoir peur déjà. Ça fait pas si mal qu'on le dit. Bien écouter et parler. Par exemple, si tu vois quelqu'un sur un obstacle, bien le dire à quelqu'un. D'accord. On est combien par équipe là ? On est 5 contre 5. C'est bien, je pourrais bien me cacher là. Ça va être mon copain là. Et dès que je suis touché, je dois arrêter. Tu mets ta main sur la tête. Ma sur la tête. Voilà. Et tu saufs. Nom d'affaire. J'entends les impacts de balles qui sont à protection. C'est impressionnant. Je prends l'impression que ça ne bouge pas trop. Ah, ça s'est calmé un peu là. Ah, c'est reparti à un autre endroit. Je vois qu'il y a un de nos joueurs qui s'est touché. Yes, j'en ai eu un. Je suis trop content. Je l'ai vu bouger. J'ai attendu qu'il sorte et j'ai réussi à l'avoir. C'est génial. Ah, touché ! Ah, je l'ai senti. Ah, ça m'a bien cueilli. Il ne reste qu'un, mais il m'a bien eu. On avait du mal à le trouver. Ah, zut. On s'est touché sur le bras gauche. Je ne savais pas où il était. Bon, Romain, je rends les armes. Comment tu m'as trouvé alors sur le terrain ? Eh bien, tu débrouilles pas mal. Tu as eu un mec. En avançant, on trouve un peu des possibilités d'éliminer des joueurs. Et donc, tu l'as trouvé, cette possibilité. Bravo. Ça reste technique, mais aussi physique. Il y a beaucoup d'adrénaline. Oui, quand même. On plonge, ça se relève. Ça se joue beaucoup sur ce qui est jambes, pectoraux. C'est vrai que c'est assez physique. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada